Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Croche 1 tiers, j'espère que vous allez bien. J'ai trois petites toiles ici à vous présenter aujourd'hui qui me proviennent de la compagnie Coudillo. C'est trois toiles personnalisées. Donc j'ai envoyé mes images à moi pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi des toiles personnalisées parce que j'ai quand même beaucoup de nouveaux abonnés qui commencent le Diamond Painting. Ce sont des photos que vous avez dans votre téléphone, dans votre ordinateur. C'est des photos, vous avez un souvenir, vous êtes allé en voyage à un endroit, vous avez une photo que vous avez prise, vous pouvez la faire définir en Diamond Painting, c'est possible. Il y a plusieurs compagnies qui offrent ce service de toiles personnalisées. Donc c'est vraiment comme ça qu'on appelle ça, des toiles personnalisées. Ça veut dire que c'est votre photo à vous qui se retrouve sur le Diamond Painting. Et puis la compagnie Coudillo m'a demandé trois photos. Donc j'ai trois toiles personnalisées que j'ai fait faire. J'ai très très hâte de les découvrir, de voir les grandeurs et tout. Moi j'ai gardé la surprise. On ne m'a pas dit quelle grandeur ça allait être. On m'a juste demandé d'envoyer trois photos, tout simplement. Donc moi je leur ai fait confiance pour la grandeur et tout. Je sais que bon, ils sont sûrement habitués d'en faire des personnalisés. et du coup, c'est sûr et certain qu'ils vont sortir la photo le plus beau possible. C'est sûr que plus que c'est grand, plus c'est beau, plus on voit les détails. Mais si c'est trop petit, si c'est trop pixelisé, je suis sûre et certain qu'ils ne réaliseront pas la photo si c'est trop petit. Donc c'est sûr qu'ils peuvent s'entendre avec vous pour une certaine grandeur et tout. Vous pouvez sûrement leur demander. exemple, vous voulez vraiment un grand projet, c'est sûr que c'est accepté. Puis aussi à l'inverse, exemple, vous avez une photo que vous avez cinq personnes dessus, mais vous ne pourrez pas faire ça dans un 30x40 parce qu'exemple, le visage d'une personne, si ça prend 15 diamants, ça ne marche pas. Donc j'ai très, très hâte de découvrir ce qui se cache dans mon petit colis ici. Donc trois photos que je leur ai envoyées, trois photos de ma galerie, trois photos de mon téléphone. Donc, j'en ai deux photos que ce sont des images de Google, comme des images que j'ai trouvées, que je suis tombée dessus et il y en a une que c'est une photo que c'est moi qui a prise parce que bon, je voulais voir en même temps, je voulais vous montrer aussi que c'était possible des photos que vous prenez puis je voulais vous montrer aussi que c'était possible des photos que vous prenez sur Internet, sur Google, sur n'importe où, vous trouvez une belle photo, un beau paysage puis vous vous dites, oh mon Dieu, ça serait tellement beau dans la cuisine, exemple, vous pouvez le faire, vous pouvez la faire définir, vous pouvez faire un diamond painting puis tu sais, c'est ça, il n'y a rien d'impossible, tu sais. Donc, j'ai trois belles petites photos ici, j'y étais avec un peu une thématique les chats. Donc, je vais y aller avec la première. Un coup de cœur que j'avais vu. Bon, donc, c'est tout bien installé. Ici comme ça, j'ouvre sur le côté et je déroule, c'est comme dans un petit sac comme ça ici. Donc, je vais sortir mon bébé. En plus, sur le dessus, j'ai une petite feuille avec mon nom, avec la grandeur de ma toile aussi, avec la petite photo là, tu sais. Donc, ça me donne un petit indice de qu'est-ce qui se trouve là dans mon petit sac là, si jamais vous en commandez plusieurs, par exemple. Donc, c'est une 30 par 40. Oh, en en tête, j'ai mon nom avec la grandeur, c'est donc bien fun ça. Donc, vous voyez, c'est plus facile pour l'accompagner aussi en écrivant le nom de la personne en haut, sûrement après ça lorsqu'il emballe. Donc, j'ai ma légende DMC, j'ai 25 couleurs, ça parait pas, mais il y a 25 couleurs dans cette photo là. La légende est très, très bien déclarée, c'est super bien détaillé, c'est clair. Donc, en premier, j'ai 25 numéros, après ça, j'ai mes symboles que je retrouve sur ma toile, puis la troisième rangée, bien, j'ai le numéro de mes couleurs. Tu sais, c'est super simple les rhumes légendes. Il y a certaines des fois qui sont un peu plus compliquées, là, à des places, là, que c'est moins commun, mais la plupart, là, c'est clair. Donc, je vous montre encore une fois la super toile. Donc, vous voyez, c'est comme la silhouette d'un chat, mais dans une nuit étoilée, dans un ciel étoilé. Je trouvais ça tellement beau, hein, moi qui aime les chats. Donc, ce sont des diamants ronds. J'ai ici mes diamants, dans tous des petits sachets. Et puis, j'ai une belle feuille de contrôle, encore une fois, là, avec ma photo dessus et tout, là. Donc, pour savoir, exemple, là, vous en avez plusieurs et tout, là, bon, bien, il y en a qui vont tous déplier le toile, ils vont les mettre à une place, puis après ça, ils vont tous mettre les diamants à une autre place. Mais c'est super, vous n'avez pas besoin d'identifier votre paquet, vous savez avec quel diamond painting ça va. Ensuite de ça, j'ai le petit toolkit qui m'est fourni avec, oh, quand même assez complet, hein. Habituellement, avec les 30 par 40, là, on a des petites braquettes vertes avec un petit crayon, une petite gommette, that's it. Là, j'ai deux crayons avec, j'ai un placeur de 3, un placeur de 10, j'ai un petit plateau blanc, puis j'ai quand même un grand carré, là, de gommette. Donc, quand même, donc, vous venez de voir Cachou. Cachou qui est couché sur mon bureau depuis ce matin. Ça va, mon chat? Bon, il me tourne le dos, puis il est pas content. Ça va, mon bébé? Oui, hein? Oui. Parce que là, mes rideaux étaient ouverts, il y avait plein de lumière qui rentrait, puis là, mais je les ai fermés pour voir quelque chose pendant que je fais ma vidéo, et je crois que ça n'a pas plu à quelque chose. C'est pas grave, mon chat, on va les rouvrir. Ensuite de ça, deuxième petite toile que je veux vous montrer. Donc, ça, je vais remettre ça avec ça ici. Et dans son petit sac, j'aime ça de la façon que c'est emballé. Pour vrai, on n'est pas là à essayer de buisser ça dans un sac, là, puis je trouve que ça va très bien. Donc, j'aime beaucoup le principe, pour vrai, là, d'un petit sac comme ça, où on rentre la toile sur le côté, là. J'aime ça. Deuxième toile, deuxième image, et non une photo que j'ai pris. C'est, encore une fois, là, c'est vraiment... Oh, non, non, j'ai à briser le sac. Non. Donc, c'est encore une fois une image que j'ai pris, là, sur des sites, là, comme ça, là, des images random. Et ça a rapport avec les chats, naturellement. C'est encore une fois une 30x40. Dans le fond, les trois, ça a bien sorti en 30x40. Je trouve ça super génial. Si vous voudriez les plus grandes toiles, mais vous pouvez leur demander aussi. J'aurais pu demander des 40x50 aussi. Mais j'aime ça, le fait des petites 30x40. C'est pas dur à trouver pour des cadres. C'est pas non plus des grandeurs, là. T'sais, c'est pas full grand qu'on se décourage non plus. T'sais, je trouve ça bien. Je suis vraiment contente que mes trois photos aient rentré dans des 30x40. J'avais espoir que ça soit pas trop grand non plus. Donc, je suis très, très satisfaite. Ensuite de ça, j'ai celle-ci. Tadam! Une belle petite sorcière, si on veut. Mais elle a pas l'air d'une sorcière, là. T'sais, elle a pas l'air méchante. Pas en tout, hein. Avec beaucoup de mauves. Il y a des chats tout le tour. Donc, cette toile-là, quand j'ai vu la photo, ça m'a vraiment, ça m'a accrochée. Je l'ai enregistrée tout de suite dans ma galerie de photos. Et puis, je me suis dit, à un moment donné, je me fais faire un diamond painting avec ça. C'est sûr et certain. Je l'ai trouvé tellement, mais tellement belle. J'ai vu circuler l'image. Je me souviens même plus où est-ce que j'ai vu circuler ça. J'ai vu passer l'image comme ça. Puis là, tout de suite, je l'ai comme, je l'ai enregistrée. Et je l'ai comme pas revue passer. J'ai aucune idée sur quel site ou je sais pas du tout. Mais je l'ai vraiment, vraiment aimée. Elle est belle, hein? Ah! Avec les chats et tout. Elle est toute douce. Puis il y a plein de mauves. Donc, en partant, les couleurs, ça m'a tout de suite attirée. J'ai vraiment plein de teintes de mauves. Ça paraît pas rire. Il y a quand même 25 couleurs dans cette toile. Donc, vous voyez, là, ici, là, hein? J'ai beaucoup, beaucoup de nuances de mauves dans ma légende, là. Vous voyez, mauve et bleu. Donc, vous pouvez voir, là, hein? Dans le fond, là, la petite image, on la voit ici, là, encore mieux. Donc, vraiment très, très, très belle. Ce sont des diamants ronds, aussi. Même chose, petit tool kit identique. Il y a même des petits sacs Ziploc, là, qui sont fournis avec. J'aime beaucoup, aussi, qu'ils mettent une grande gommette, parce qu'il y en a, là, des fois, c'est un mini, mini carré. Puis, quand on arrive avec un placeur de 10, exemple, là, comme ça, ici, là. Ben, tu sais, ton placeur de 10, c'est une mini gommette, là. Ça marche pas. Il faut qu'il rentre au complet dans ta gommette, là. Puis, quelqu'un qui utilise le placeur de 10, ben, c'est pas trop long. Après cinq ou six fois d'avoir piqué dans la gommette, là, tu sais, ça va marcher pour le placeur de 1. Ça prend une autre gommette. Donc, ceux qui l'utilisent souvent, qui changent souvent la cire, là. Donc, je trouve ça vraiment très bien, là, comme kit, là. Je trouve ça approprié avec les crayons qu'il donne. Pour vrai, pour quelqu'un, exemple, là, qui commence, ça serait son premier diamond painting. C'est pas tout le monde qui est équipé en plus. C'est pas tout le monde qui a plein de crayons, plein de placeurs. Puis, donc, je trouve vraiment que le kit de base est très, très, très bien. Ensuite de ça, la troisième toile et non la moindre. Donc, la troisième toile, c'est une photo que moi, j'ai pris. Vraiment, là. Je l'ai pris juste un peu avant Noël, là. Naturellement, c'est un des quatre chats. Hein? Oh! Lequel, lequel, lequel? Ah, est-ce? Donc, je vous montre ça. Ça a rentré, encore une fois, dans une 30x40. Là, les trois, c'est des 30x40. C'est génial! Donc, je vais vous montrer ça. Je vais juste essayer de décoller le sac comme il faut. Il faut le baguiser, celui-là aussi. Alors, roulement de tambour. Quel chat se cache sur ma troisième et dernière toile personnalisée? Tadam! Timini! Alors, c'est Timini de Noël. Timini était couché. Ici, en background, en arrière, c'est un bureau que j'ai, là. Ben, c'est... C'est pas un bureau. D'apparence, on dirait un bureau avec des tiroirs. Mais dans le fond, c'est le dessus qui se lève. C'est un gros bac que je sers des vieilles douillettes, là. Des grosses douillettes ben épaisses, là. C'est comme ma grosse place à grosses doudous dans le salon. Et puis, juste en avant, il y a un lit pour les chats. Fait que là... Puis, j'ai deux belles grosses lampes de sel d'Himalaya, là. Donc, souvent, les chats vont se coucher sur le lit, là. Pis là, ils ont les lampes et tout, le soir. Donc... Puis, cette photo-là, ben, Timini était couché là. On était le jour. Pis, j'étais en train de placer mes décos de Noël. Il me restait deux, trois petites affaires à accrocher. Pis, je m'étais acheté une nouvelle couronne. Donc... Oups! Il y a deux petits diamants, ici. Bon, c'est pas grave. Je m'étais acheté une nouvelle couronne. Donc, celle-ci, c'est une vieille couronne que j'avais achetée, genre, au dollar à moi, là. C'est une couronne cheap, là. Ça, c'est comme des petites affaires de plastique, là, avec des petites boucles rouges. C'est ben, 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 ça. Pis là, j'étais là, pis je me disais, mais là, j'ai mes deux belles grosses couronnes. Je fais quoi avec celle-là? Je la mets où, celle-là? T'sais, là, je savais comme pas trop. J'étais là, je peux pas en mettre plein de couronnes, non plus. Fait que là, je me suis mis à niaiser avec les chats, t'sais. Pis, j'essayais de rentrer comme la couronne, t'sais, la tête des chats dans la couronne. Donc là, j'essayais à Cachou. Cachou voulait rien savoir. Là, les bébés, c'était juste attaquer la couronne. Pis, p'tit Minnie, elle était toute couché, ben tranquille. Je me suis dit, ah, p'tite mignotte. Elle, elle va me laisser faire. C'est sûr, je vais être capable de prendre une photo. Tadam! Donc, j'ai mis la couronne à p'tite mignotte, pis elle était là, pis elle m'a regardée, pis elle bougeait pas. Hé, là, je suis partie sans courant. Vite, 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 mon téléphone, il faut que je prenne une photo. Pis, je m'étais dit aussi que cette photo-là, je la ferais faire en diamond painting. C'est sûr, Timini de Noël. Je vais la sortir, je vais faire ce diamond painting-là. Je vais l'encadrer, pis je vais le sortir dans le temps des fêtes. T'sais, il y en a qui sortent des diamond painting avec des paysages de Noël, des pères Noël. Je vais en avoir de tout ça, je vais avoir toutes sortes de choses de décoration. Mais, je vais en avoir mon diamond painting, ma Timini de Noël. Donc, celle-ci, oh mon Dieu, hein, ça me fait tellement rire. La photo est tellement belle, en plus, petite mignotte. Elle bougeait pas pantoute, t'sais, elle me fait tellement rire, tellement photogénique. Même chose pour Luna. Sérieux, Luna, là, ça fait quelques fois qu'elle m'épate, parce que, exemple, là, elle fait quelque chose, là, pis là, je suis comme vite, vite, je vais prendre mon téléphone, je vais la prendre en photo, t'sais, c'est vraiment drôle. Pis là, elle se met toute dans une position, t'sais, tout le coup, bien étiré, pis là, elle me regarde, pis elle regarde le téléphone, là. Là, si je change d'angle, ben, elle sort place, pis elle suit le téléphone. Hé, un chat de photographe, je vous jure, c'est tellement drôle. Ça fait plusieurs fois que je prends des photos pis j'en reviens pas, je suis comme, my God. T'sais, pis on dirait, là, qu'elle aime ça, là, se faire prendre en photo, elle me fait tellement rire. Hum, Timini, ben, ça dépend. Des fois, là, elle a les yeux un peu fermés à moitié, là, elle aime pas toujours ça se faire prendre en photo. C'est pour ça que cette photo-là, moi, je capotais, j'étais comme, elle bouge pas, elle a l'air contente. Pis, t'sais, j'ai laissé la couronne d'un coup, peut-être cinq minutes, là, avant qu'elle se lève pis qu'elle s'en aille, j'en revenais pas. J'étais là, ben, voyons donc. Là, ça, elle dérangeait pas, ça la stressait pas. C'est vraiment pas tous les chats qui sont comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai immortalisé cette photo. Donc, j'en ai fait un diamond painting, pis je trouve ça cute. En plus, ça paraît que c'est une couronne avec les petites boucles de Noël. Ça va être vraiment, là, un des pays de Noël, c'est officiel. Donc, Timini de Noël. Des diamants ronds aussi, c'est tous des diamants ronds, les trois. Je crois que vous pouvez choisir en rond ou en carré. Il me l'avait demandé si je voulais des ronds ou des carrés, pis moi, j'avais demandé des ronds. Parce que j'ai toujours fait faire des personnalisés avec des carrés. Je crois que j'ai une ou deux toiles personnalisées que j'ai fait faire avec des ronds. Pis je voulais voir un peu aussi la différence avec une photo. C'est bien beau, une image et tout, c'est telle que telle, mais avec une vraie photo que, comme moi, j'ai pris. Je voulais voir la différence entre les deux. Je sais que le fini va être beaucoup plus beau avec des diamants carrés. Ça, c'est officiel. Parce qu'un diamant rond, notre œil est porté à avoir tous les petits diamants. Versus le carré, ben, tu sais, c'est tout plein. Il n'y a pas de craque, il n'y a pas rien. Il y a, tu sais, on regarde l'ensemble. La finition sacoche, c'est un diamant carré. Ça, c'est officiel. Mais moi, je voulais vraiment voir un peu la différence. Pis tu sais, en même temps, c'était pour tester les produits de la compagnie et tout. Donc, c'est pour ça aussi, là, que j'y étais avec des diamants rondes. Je me suis dit, OK, regarde, on y va avec le plus facile. Et, tu sais, mini, je vais la sortir juste comme dans le temps de Noël et tout, là. Fait que, tu sais, le cadre de tes mini Noël va être affiché pendant, quoi, peut-être un mois ou deux mois dans l'année. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je me disais, ça ne me dérange pas qu'il soit en rond. Pis ça, ça, en rond ou en carré, ça m'importait peu. Pis je m'étais dit, tu sais, mais elle est toute en rond. Donc, on va tester les ronds. Et j'en ai d'autres, des persos, des choses que je vais accrocher qui vont être en carré. Tu sais, exemple, là, j'ai une photo, j'ai tous les animaux, là, dessus, là. Ben, j'ai pas Luna, j'ai pas Guidun. Je les avais pas à ce moment-là. Mais j'ai Mini, j'ai Cachou et j'ai Bella. J'ai fait une belle grosse toile personnalisée. Mais c'est des diamants carrés. Parce que celle-là, quand je vais l'avoir faite, c'est sûr que je la mets dans un cadre. C'est officiel. Pis, tu sais, je voulais que ça soit sacoche. Fait que c'est des diamants carrés. J'ai fait, vous le savez, Harley Davidson, à mon père, là, il y a deux ans. Ben, même chose. C'était des diamants carrés. Parce que c'était encadré. Écoutez, c'est dans son entrée. C'est là, ça bouge pas. J'aurais fait ça que des diamants ronds. J'aurais pas trouvé que ça aurait été aussi beau. Le fini des carrés, il est assez incroyable. C'est vraiment très, très, très beau lorsqu'on veut encadrer. Donc, si on veut en faire pour en faire, diamants ronds, diamants carrés, c'est pas grave. Mais si vous voulez faire un personnalisé que vous voulez encadrer et tout, je vous conseille fortement des diamants carrés. Vous le regretterez pas. Versus avec des ronds. Ben, à la fin, vous allez peut-être comme, ah, ouais, ça aurait peut-être été plus beau que des carrés. Tu sais. Oui, c'est plus dur. Oui, ça prend plus de temps. Oui, il faut mettre les carrés droits. Mais le fini, le résultat est là. Donc, ça vaut la peine, des fois, un petit peu de se forcer, de mettre un peu plus de temps. Surtout si c'est accroché, puis ça reste là pendant plusieurs années. Moi, c'était pas le cas avec mes toiles ici. C'est pourquoi j'ai pris des diamants ronds. Tout simplement. Donc, je voulais vraiment vous expliquer comme il faut la différence entre les deux. Et c'est ça. Donc, j'ai une même chose que les autres. J'ai mes diamants. Puis là, on dirait qu'il y a comme un petit sac qui est ouvert. Parce que j'ai trois, quatre petits diamants. Ouais, c'est ça. J'ai des petits diamants qui ont tombé dans le fond. Donc, c'est des diamants ronds. C'est du 500 ici. Le petit sac a l'air comme ouvert. J'en ai un autre plein. Ça serait d'aller voir le 500, comment j'en ai besoin. Je vais ouvrir ça ici. Je vais le savoir. Je ne veux pas trop non plus en perdre. Parce que s'il se ramasse dans le fond de ce sac-là, c'est tellement pas grave. Écoutez. Après, lorsque je vais l'organiser, je vais tout simplement les ramasser dans le fond. Ça a l'air d'être juste... Ouais, c'est ça. C'est tout des verres. Il y a un sac ouvert. Donc, le 500, je suppose d'avoir trois petits sacs. Donc, j'ai besoin, ils me disent, de la quantité de 431 diamants. Des petits sacs comme ça, c'est des sacs de 200. Fait que si j'ai trois petits sacs de 200, ben ça, j'en ai en masse. Fait que même s'il y en a une vingtaine dans le fond, c'est pas dramatique. J'ai énormément de diamants ronds à la maison en ouvert quand même. Donc, c'est ça là. J'avais un petit verre puis un petit... J'ai deux couleurs. Un verre. Et puis, d'après moi, c'est les petits petits. Ici. Ouais, du 3801. D'après moi, c'est les petits pas et de la boucle. Parce que, bon, là, il est pris comme dans ma main, là. Je vais essayer de vous montrer les couleurs, là. Donc, j'ai ces deux couleurs-là, ici, là, dans le fond du petit sac. Fait que ça sera pas dur à démêler, là, s'il y a deux petits sacs, là. C'est des choses qui peuvent arriver, des fois, dans le transport. Ça me dérange tellement pas parce que, bon, je les vois, là, mes deux autres sont corrects, là. Puis, celle-là, ici, il y a de l'air ouvert, là, sur le côté. T'sais, ici, là, il y a pas de l'air scellé. Il y a de l'air comme à avoir cassé. Ça a gelé, écoutez les températures qu'on a et tout. Ça peut, écoutez, ça peut être un paquet de facteurs, mais c'est tellement pas grave. Parce que, vu que c'est bien emballé, là, c'est pas comme si ça serait mon scellus dans mon colis. D'un coup, je vais tout avoir enlevé mes diamants. Bien, là, regarde, j'ai deux petites couleurs de diamants. Fait que ça sera pas long. J'en ai à peu près une dizaine. Fait que ça va me prendre deux minutes. Je vais y mettre avec la couleur correspondante. Puis, on n'en parlera plus. That's it, that's it. J'ai très, très hâte de le faire, celui-là, le petit mini. Regardez, là, vous voyez, là, il y a deux petits diamants, là. Fait que c'est ça, il n'y a que petits diamants dans le fond, mais c'est tellement pas grave. Ensuite de ça. Bon, les trois, ça, j'ai mon petit toolkit de base. Pas de base, de départ, parce qu'il n'est vraiment pas de base. Celui-là, il est une coche au-dessus pas mal. Donc, maintenant, je vais vous parler côté qualité toile. Les trois étaient semblables. Donc, c'est vraiment de la vraie toile. C'est pas style plastique, là. C'est vraiment comme de la toile, là. Tu sais, c'est une bonne qualité, là. Comment je pourrais dire ça, là. Tu sais, quand on fait de la peinture, là. Des vraies toiles pour faire de la peinture, là. Donc, ça, ça en est de la vraie. J'en ai parfois de la toile au toucher, là. On dirait comme du plastique. Fait que ça, à ce moment-là, là, moi, je trouve ça un petit peu plus so-so. C'est moins de qualité. C'est plus cheap, un peu, quand c'est comme du plastique. Mais là, quand on touche et qu'on a vraiment l'impression d'avoir un fini, comme avec du tissu, un peu, là. Ça, c'est de la vraie toile. Donc, en partant, on le sait qu'on a une toile qui est de qualité. Ensuite de ça, j'aime beaucoup le fait d'avoir la pellicule claire. Parce que la pellicule claire, moi, j'aime moins un peu lorsqu'on a la pellicule blanche avec des petites écritures bleues, là. Quand on a une pellicule qui est opaque. Ça, j'aime moins ça parce que cette colle-là, c'est une colle qui est très, 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 très mince. Je le sais, j'ai déjà vu des rouleaux et tout. Et puis, cette colle-là, on dirait que c'est tellement mince et tout, que, comment je pourrais dire, tu vas t'accrocher, tu vas t'accoter cinq, six fois à même place, là, mais ça va déjà coller moins. Tu sais, elle est tellement mince. Oui, elle va adhérer à ta toile et tout. Sauf que, des fois, les gens disent, ah, j'ai des petits bouts que ça colle pas. Ah, il y a des petites rivières, des choses comme ça. Bien, souvent, c'est la colle avec la pellicule blanche, là, avec des petites écritures bleues. Souvent, c'est celle-là. Donc, moi, je l'aime un petit peu moins. J'aime pas ça aussi quand je vois pas où est-ce que je m'en vais sur mon diamond painting. Ça, tu sais, moi, j'aime beaucoup le papier parchemin, puis j'aime beaucoup une pellicule qui est transparente comme ça, qui est claire. Rendu lourd, chacun ses goûts, chacun ses… Bien, je veux dire, moi, vraiment, celui-là, je l'aime un petit peu moins. Je serais du genre à… J'ai une toile avec toute la pellicule blanche, là, mais je serais du genre à l'enlever par remplacer dans du papier parchemin. Mais faire bien, 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 bien attention. Le papier parchemin, il a un sens. Comme la pellicule de plastique de transparence, a un sens. Comme la pellicule blanche avec, là, les petites écritures bleues. Chaque pellicule sur le diamond painting a un sens. Faites attention à pas enlever ça, mettre ça de côté, puis après ça, on la remet dessus. Parce que si vous la mettez pas du bon sens, du bon côté, c'est pareil comme si vous veniez de coller une feuille de papier sur votre DP. That's it. OK? Il y a vraiment un sens là-dessus. Donc, le papier parchemin, faire très, très, très attention. Ceux qui remplacent le papier parchemin, là, sur leur DP, il y a un sens là-dessus. Donc, conseil pour être sûr et certain de pas vous faire avoir. Chaque DP, OK? Tout le tour, il y a toujours, toujours, toujours une bande de colle qui dépasse. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ton papier parchemin, il va le tester là-dessus. Mêlez là-dessus. Pèse un peu, là, attends une minute ou deux. Enlève. Ah ben, si ça déchire, t'étais pas du bon bord. T'aurais mis ça sur tout ton DP, t'aurais scrappé ton DP. Tu comprends? OK. Donc, vraiment, faites très, très, très attention. Même chose avec la pellicule en plastique transparent. Faites attention. Quand vous l'enlevez et que vous la mettez de côté, assurez-vous de la remettre du bon bord. OK? Mais c'est très, très, très important. Bon, j'ai Cachou qui est parti, qui a laissé plein de poils. Ah, mon chien. Ça fait quand même un bon bout qui est là. Tu sais, je l'ai flatté. J'ai essayé un peu de le tasser pour faire ma vidéo. Puis, il était pas très coopératif. C'était comme moi, je me couche là, là. Toi, fais tes affaires à côté. Donc, je me suis installée à côté. Pauvre Cachou. Là-dessus, il me reste une chose à regarder. Que je suis... Que j'ai hâte de voir. Que je peux évaluer, là. Voyez-vous, là. Ici, là, la bande de colle, là. Elle va jusque... OK. Elle pogne, là, ma légende, là. Elle pogne toute la première colonne, là. Fait qu'aller, mettons, là, jusqu'au bout de mes ongles, là. C'est tout ça, là. Tout le petit bout, ici, là. C'est toute la colle, là. Fait que si j'ai un beau gros centimètre à peu près à côté. Bien, je voudrais remplacer par du papier parchemin, mais j'irais tester. Drette, là. Tu sais. J'ai relevé un peu la pellicule, là. Je viendrais tester mon papier parchemin. Ah! Il s'enlève bien. Là. S'il s'enlève bien. Puis, vous vous dites, OK. Je suis du bon bord. Testez quand même l'autre côté. Parce que, tu sais. Si tu fais juste le mettre là, puis l'enlever. Ça se peut que ça s'enlève. Même si t'es pas du bon bord. Si tu pèses dessus comme il faut. Tu sais. Puis, t'attends. Parce que ta toile, tu vas l'étendre ton papier parchemin. Tu vas la mettre de côté. Tu sais. Tu ne travailleras pas dessus de même. En cinq minutes, c'est fini. Fait qu'attends un peu. Puis, va voir. Ah! Là, s'il arrache, t'étais pas du bon côté. Tu sais. Donc, laissez-vous, là. Cinq, dix minutes, là. Mettez-le là. Faites le test. Vraiment, dans la bande de colle avant, là. Faites le test. Vous le regretterez pas. Parce qu'un coup que c'est collé dessus, il n'y a pas grand chose à faire. Si, mettons par mégarde, vous avez votre diamond painting ouvert. Vous êtes installé tout. Vous êtes prêt à le faire. Puis bon. Je ne sais pas moi. Votre copain arrive à côté. Puis, il fait du vent. Puis, il y a une feuille qui revole dessus. Feuille de papier. Vous essayez d'enlever le plus possible avec vos doigts. Pas avec la pince. Parce qu'avec la pince, vous allez aller scraper la colle en dessous. Vous allez décoller des petits morceaux de colle. Donc, vous essayez le plus possible avec vos doigts d'enlever le papier. Ce qui est vraiment bien collé et qui ne s'enlève pas. Une lingette pour bébé. Les lingettes pour laver les fofounes de bébé, là. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pas de lissol. Non, non. Une lingette pour bébé. Parce que c'est doux. Il n'y a pas de produit fort là-dedans. Donc, ça, ce que ça va faire, là. Ça va tout détériorer un peu le papier. Ça va tout faire comme plein de petits grumeaux. Si on veut, là, le papier va comme tout se défaire. Fait que là, vous enlevez tout ça, là. Puis là, vous frottez bien comme il faut votre colle. Vous laissez ça à l'air libre, séché, puis votre colle va redevenir collante. Je ne sais pas pourquoi. Fouillez-moi pourquoi, là. Mais c'est à peu près le seul truc qu'on est capable d'enlever une feuille de papier de coller sur un des pays. Donc, aussi, là. Mais ça ne semble pas fonctionner, par exemple, si vous posez la pellicule, le plastique à l'envers. Là, ça ne marchera pas. La lingette pour bébé le plastique, il ne se défra pas. Versus le papier, c'est mouillé et tout. Ça se défie. Donc, vous comprenez le principe, là. Donc, faire très, très, très attention. C'est pourquoi, moi, j'adore quand c'est des pellicules transparentes ou style papier parchemin, là. La pellicule blanche, je l'aime moins. Souvent, le fournisseur, bien, tu sais, je vais m'essayer une fois. Puis, si je vois que les DP sont comme ça, bien, d'habitude, je ne recommande pas, là. Mais c'est quand même rare. Plus que ça va, là, moins qu'il y en a, là. Je dirais du Aliexpress, il y en a beaucoup là-dessus, là. Mais tous les partenariats que je vous présente et tout, là, c'est pas mal toutes des pellicules transparentes. Donc, vous le voyez, tu sais, je peux vous montrer la toile directe. Je ne suis pas obligée de tout enlever la pellicule pour vous la montrer. Donc, ça, là, en partant, là, on le sait qu'on a une colle qui va être un peu plus de qualité parce qu'on n'a pas cette fameuse pellicule-là. Ensuite de ça, si j'arrive puis que je viens tester ici, là, là, je viens voir avec mon doigt, là, j'ai quand même... Tu sais, moi, ce que je viens faire, là, je viens comme gratter ici un peu le bord, là. Mais tu sais, ça me permet de voir si j'ai une bonne épaisseur de colle, si ça s'enlève facilement. Puis, tu sais, j'ai été capable de m'enlever comme un petit morceau, là, sur le dessus, là. Celui-là, j'ai, comme, gratté. Donc, ce qui veut dire que pour cette compagnie-là, là, pour mes personnalisés, c'est une colle baveuse. Donc, c'est une colle qui est coulée. C'est pas une pellicule. Parce que qu'est-ce que j'ai fait, là, là, d'aller gratter un peu sur le bord, là, pour être capable de m'enlever juste un mini morceau. J'aurais pas été capable de faire ça avec une colle qui est comme une pellicule. Tu sais, comme un méga rouleau de tape double face. Bon, mais il y en a beaucoup de compagnies qui fonctionnent avec ça. Ils collent ça là-dessus. Fait que c'est comme une pellicule de colle. On n'est pas capable. Tu sais, j'aurais voulu faire ça sur le coin. Ça aurait pas marché. Je l'aurais comme plié ou de quoi. Ça reste comme plus raide. C'est pas pareil. Une colle qui est coulée comme ça ici, c'est beaucoup plus de qualité. Parce que cette colle-là, dans le fond, là, ce que ça va faire, là, c'est qu'il y a une certaine épaisseur. OK. Chose qu'on n'a pas avec, justement, les autres colles. La colle coulée, elle va être, comment je pourrais dire, elle va être plus épaisse. Fait que ça va faire en sorte que quand on pose des diamants, puis qu'après, il est fini, là, ta colle, elle va comme sécher, là, puis le diamant, il est comme incrusté dedans. Tu sais, c'est très, 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 très rare que vous allez perdre des diamants avec une colle qui est comme coulée. Versus les compagnies qui utilisent plus comme du genre de tape et tout. À ce moment-là, ça peut arriver à long terme, des fois, qu'il y a des diamants qui, tu sais, qui pop, qui lâchent, tout simplement parce que la colle, c'est tellement mince. C'est comme une petite pellicule que, tu sais, il est collé, là, oui, tiens, là, même maintenant, la pellicule, elle sèche, puis pouf, là, demain, il décolle. Versus l'autre est comme un peu baveuse, si on veut. Plus comme une couche de gélatine, si on veut. Vous mettez votre diamant là, là, mettons qu'il n'est pas à bonne place, là, mais vous allez arriver avec votre crayon pour comme le pousser, « Hey, toi, prends ta place. » OK, il va se tasser. Attends deux minutes, pouf, il est revenu à la place qu'il était. Ça prend vraiment les pinces pour l'enlever, mettons, puis le remettre à la bonne place. Il faut vraiment le poser directement à la bonne place. C'est une coche au-dessus, c'est vraiment une qualité qui est supérieure, moi, je trouve, là, pour avoir testé énormément de diamond painting, avoir vu un paquet de colle et tout. Les compagnies qui utilisent de la colle coulée, là, sérieux, là, c'est vraiment parfait. Donc, en partant, je suis très, très, très contente de voir ça, de découvrir ça. Donc, je peux vous référer vraiment, là, la compagnie Codea. Vous avez le lien, là, dans la description de la vidéo. Et pour vrai, si vous avez des personnalisés à faire et tout, là, moi, à date, en tout cas, de ce que je vois là, j'ai très, très hâte de le faire, de commencer à le faire, là. Mais de ce que je vois, avec mon expérience et tout, ça m'a l'air vraiment numéro un. Donc, approuvé. Ça passe le test. Ça me fait pas peur de vous référer la compagnie, même si j'ai pas encore commencé la toile. Tout simplement parce que j'en ai tellement fait, j'en ai tellement vu. Écoutez, ça fait quand même quatre ans, là, que je fais du diamond painting. Ça fait pas quatre ans que j'ai ma chaîne, ça fait deux ans. Mais ça faisait quand même un bout avant que j'en faisais et tout. J'en ai tellement vu, j'ai tellement vu de compagnie, j'ai tellement fait de tests, j'ai tellement fait de unboxing. J'ai vu passer différentes qualités et tout. Et maintenant, à un moment donné, veux, veux pas, mais à force d'en avoir passé, on acquiert de l'expérience. On acquiert un certain bagage, un certain savoir. Donc, des fois, il y en a qui se disent, mais comment tu fais, là, tu l'as pas fait, là, tu sais pas si ça va bien aller. Ouais, mais juste à force d'en faire, des fois, des petites affaires qu'on reconnaît sur des toiles qui ont pas bien été, que là, t'arrives, tu ressors du tout, t'es comme, ah, OK, ça, ça ressemble à une toile que j'ai déjà faite. Tu sais, il y a certaines petites... C'est dur à expliquer. Mais c'est vraiment, c'est comme un bagage que j'ai ramassé à l'ongle. Et puis, à cette heure, même sans la faire comme ça, juste avec l'évaluation de la colle, la toile et tout, je peux vous dire si oui ou non, c'est du bon matos. Donc, sur ce, c'est approuvé. Je suis vraiment très, très, très contente de mes trois toiles personnalisées, mes trois beaux petits 30x40. Ça va être de quoi qu'il ne sera pas trop long à faire en plus. Donc, si jamais le cœur vous en dit, vous avez des petites photos dans votre cellulaire et que vous voulez faire faire des petites toiles personnalisées, bien, vous pouvez contacter la compagnie Codeal. Je me souviens, ça n'a quand même pas été trop long pour vrai, pour recevoir et pour la production. J'ai quand même été vraiment surprise. Quand je l'ai reçu et que j'avais ouvert, je me suis dit, ah, ça fait quand même une couple de jours que je l'ai ici à côté. Mais quand j'ai ouvert pour voir c'était quoi qu'il y avait dedans, pour savoir quel produit qui est arrivé, là, je vois mes trois toiles personnalisées, je me suis dit, ah, déjà, ça a vraiment quand même été rapide. Versus à des endroits qu'on fait des toiles personnalisées, bien, il y a des places que c'est plus long. Il y a des places que deux jours après, boum, vous envoyez votre personnalisé, exemple, puis deux jours après, ils vous disent que c'est chipé. Ah, c'est fait des fois, parfois, souvent, même, c'est fait vite fait, puis ça ne veut pas nécessairement dire que, tu sais, ça va être sa grosse coche. Des fois, c'est, des fois, c'est saut, saut. Pour en avoir vu quelques-uns, là, sur AliExpress, là, c'est méga long avant que tu l'ensoives. Mais, tu sais, exemple, tu envoies ta photo, là, puis deux jours après, c'est marqué que ton colis est envoyé et tout. C'est sûr, ça prend deux, trois mois, des fois, à recevoir, là. Mais, il y a des fois que j'ai été comme un peu déçue de ce que je recevais. J'étais comme, ah, ouais. Tu sais, il y a des compagnies que, bon, ils rentrent ça dans le logiciel, puis ça prend trois secondes et quart, puis away next, tu sais. Versus d'autres compagnies qui vont vraiment prendre le temps de regarder comme il faut votre photo, de zoomer et être sûr que tout est sa coche. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Et, Codeal, comme c'est là, je suis très, très, très satisfaite, là, de les images que j'ai envoyées et tout. C'est représentatif, c'est super beau. Vraiment, là, ça coche. Tu sais, je regarde ma minette et tout, là. J'ai vraiment très hâte de le faire, là. Celui-là, je pense que ça va être le premier que je vais starter. Les deux autres, ils vont attendre, là. Ma petite mini de Noël, là, même si c'est plus Noël, c'est pas grave, c'est ma petite minette. Puis, tu sais, de la façon qui est faite, je vais venir travailler tout le contour, puis je vais finir partie minée. Anyway, je commence toutes mes toiles de même. Moi, je commence tout le temps par les coins, je relis mes coins, puis à un moment donné, je finis par le milieu. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas capable de faire autrement. J'ai essayé de commencer par en bas, mettons, puis monter, ou commencer par en haut, puis descendre. Non, je ne suis pas capable, je déroge toujours, je finis toujours par aller faire mes quatre coins, je relis, puis je finis par le milieu. Fouillez-moi pourquoi, c'est cette méthode-là, moi, c'est comme ça que je travaille. C'est quand même drôle. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui me disent qu'ils font ça. Moi, je travaille la toile de toutes les bords, tu sais, je veux dire, c'est ça, le contour, tout est fait, on finit dans le milieu. Je ne sais pas pourquoi, fouillez-moi, mais c'est comme ça. Donc, je me trouve très drôle, des fois, j'en parle à des gens, puis je le dis, tu sais, moi, ils me demandent par où tu commences, puis tout. Je pars à chaque fois, je ne suis tellement pas une référence. Sur ce, je vais vous dire merci beaucoup encore une fois d'écouter mes vidéos, et puis merci énormément à la compagnie Codeal. Vous avez toujours le lien quand je vous présente une compagnie ou n'importe quoi, des partenariats, whatever, des articles que j'achetais. Vous avez toujours dans la description de la vidéo, juste en dessous de la vidéo, une petite flèche. Vous descendez, vous avez toutes mes informations de contact, mon adresse mail pour me rejoindre, ma page Facebook, vous avez tout ça. Puis, au travers de tout ça, vous avez toujours les informations des compagnies ou des sites. Si je vous disais, je vais vous mettre tel site ou de quoi, vous avez tout le temps tout ça dans la description de la vidéo. Donc, si ça vous intéresse, que vous avez des personnalisés à faire et tout, des petites images avant de cellulaire que vous vous mettiez de côté et vous vous disiez, à un moment donné, ça serait le fun d'avoir ça en DP, ou si je vous ai appris quelque chose aujourd'hui, que ça se faisait des diamond paintings personnalisés, ben, let's go for it. Sur ce, on dit à bientôt tout le monde. Bye bye.